Secours Expo Secours Expo Secours Expo Bonjour à toutes et à tous Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Non c'est bon, je vais me mettre un peu plus loin moi Je vais m'exiler Merci docteur Bien, nous allons continuer cet après-midi Alors je crois que je vois de nouvelles têtes On a fait une première présentation Autour des passerelles de formation En utilisant comme prétexte La FGSU Et on s'est rendu compte que les passerelles de formation N'étaient pas aussi évidentes que Simplement une équivalence entre deux diplômes Et qu'il y avait une problématique Autour de la capacité A acquérir des compétences Et qu'une compétence n'était pas quelque chose D'aussi simple que de savoir faire quelque chose Visiblement c'est un petit peu plus compliqué que ça Ça va être aussi Le propos de cet après-midi Que de discuter de ce que c'est qu'une compétence Mais avant ça Et le professeur Amirati malheureusement a dû nous quitter Le professeur Amirati nous a expliqué que Acquérir des nouvelles compétences Pouvait se faire de différentes manières Et notamment en utilisant la simulation Et donc on va commencer par deux exemples D'outils De simulation Alors dans des contextes complètement différents On va commencer avec Céline Gentil qui est infirmière en chef au SDIS 71 Et puis son adjointe Sandrine Cruelle Également du SDIS 71 Qui vont nous présenter un outil Allez Conventionnel on va dire peut-être Et on verra qu'il n'est pas si conventionnel que ça Et puis ensuite on continuera avec la SNSM Donc on va changer complètement de domaine Avec Stéphane Garnier Qui est adjoint au directeur de la formation de la SNSM Sur un outil un petit peu différent Voilà Ensuite on présentera Pierre Deville-Loutray par la suite Et puis le docteur Pateau en dernier Voilà Mesdames je vous laisse la parole Vous n'hésitez pas à parler bien proche du micro Très bien Bonjour à tous Donc nous allons vous présenter aujourd'hui Le centre d'enseignement de simulation Pardon Appliqué à la médication des secours Plus communément appelé SESAM Juste pour vous présenter très rapidement Donc nous sommes du SDIS 71 SDIS de Saône-et-Loire Pour ceux qui ne connaissent pas La Saône-et-Loire se situe à 100 km au nord de Lyon Voilà A qui s'adresse le SESAM Donc c'est surtout adressé à nos médecins Sapeurs-pompiers volontaires Et nos infirmiers sapeurs-pompiers volontaires Nous en avons 75 Dans quel cadre nous utilisons le SESAM ? Et bien c'est dans les cadres des formations Destinées aux infirmiers tapers-pompiers Dans le cadre de leur accréditation au protocole L'origine de notre projet Étant d'abord de former nos médecins et infirmiers Au contexte opérationnel Leur permettre bien sûr une meilleure mobilisation fonctionnelle De leurs acquis professionnels Dans des situations inhabituelles Qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer L'objectif de ce projet était aussi de diminuer les craintes D'apprendre à travailler ensemble Il est toujours difficile en pré-hospitalier de travailler Donc ce projet était surtout de diminuer leurs craintes C'était aussi leur proposer des formations Aux objectifs pédagogiques adaptés A leur niveau de connaissance et de maîtrise Dans le cadre des infirmiers C'était aussi surtout les accrédités Vous savez que nous les infirmiers Sapeurs-pompiers pour exercer Nous devons être accrédités Cette accréditation se fait par le médecin-chef Et un autre des objectifs de ce projet Tant de mutualiser les moyens Les compétences hospitalières Et les compétences du SDIS Beaucoup de nos infirmiers et de médecins Sont issus de la filière hospitalière L'objectif aussi étant de réaliser Un projet faisable et pertinent Et ce qui nous a permis d'avoir le CESAM Je vais vous présenter rapidement Les moyens pédagogiques Que nous avons grâce à cet outil Cet outil a été créé en 2010 Pour donc, on vient de vous le dire Répondre aux besoins de formation des personnels Donc de quoi est constitué ce CESAM Eh bien, deux matériels Le matériel, d'abord, un véhicule de pompier Une ambulance pompier qui a été réformée Notre directeur départemental Nous a fourni un véhicule réformé Pour l'armer et l'équiper de matériel Dans quoi, qu'est-ce qu'on retrouve également On retrouve des caméras Des micros qui sont reliés à distance Permettant d'observer l'apprenant Ce véhicule est bien sûr mobile C'est un véhicule mobile de formation par simulation Qui permet de délocaliser Nos séances de simulation Au plus près des conditions de travail Des différents intervenants L'intérêt, vous l'avez compris C'est nos médecins sapeurs-pompiers Qui ont parfois des difficultés De se déplacer Eh bien, c'est nous qui allons au plus près d'eux Pour leur faire ces formations Nous avons également un mannequin de simulation De la société L'Ariadale Qui intègre des scénarii pré-programmés Que nous avons créés Donc voilà le matériel Que vous connaissez peut-être Ce mannequin, voilà Il a beaucoup de fonctions On peut le perfuser, l'intuber Faire des cricotomies On peut prendre l'attention Le poux On a une vision sur le moniteur multiparamétrique On peut faire des bruits auscultatoires Des bruits respiratoires On a aussi besoin de personnel formé Pour réaliser ces séances de simulation Donc on a une équipe constituée D'infirmiers, médecins Une douzaine de personnes Des infirmiers anesthésistes Et aussi des sapeurs-pompiers Ne faisant pas partie du service de santé Mais qui sont également formateurs Nous avons trois personnes Qui ont un DU de formateur A la médecine sur simulateur Et on réalise beaucoup Entre nous des formations en interne Qui sont battées sur le débriefing Que Sandrine va vous présenter Très rapidement Alors comment se passent Ces séances de simulation Donc à chaque fois Nous avons un stagiaire ISP Donc infirmiers de sapeurs-pompiers Ou médecins sapeurs-pompiers Ou alors un binôme si c'est possible Qui va manœuvrer Avec un équipage VSTAV Constitué de deux sapeurs-pompiers Ce qui est important C'est que chacun tient toujours son rôle Les pompiers ont leur rôle De sapeurs-pompiers De secouristes Les infirmiers ont leur rôle D'infirmier Le médecin Alors les principes de formation Par simulation Grâce à cet outil Sont présentés à chaque participant Au début de séance Par une charte Qu'on appelle la charte du sésame Où on retrouve Des notions de bienveillance Et de discrétion C'est un peu le maître mot De nos formations De l'acceptation de l'erreur Et du plaisir d'apprendre Autrement Et avec les autres Comment ça se passe ? Tout observateur Est un participant A la séance de simulation On a 5 à 10 minutes De briefing Où là on présente Le matériel de simulation Le mannequin Le VSAV Tout le matériel Qui est à l'intérieur 10 à 15 minutes De simulation Puis ensuite 30 à 40 minutes De debriefing Voilà Ce debriefing Est vraiment un temps Qui fait partie De la séance de simulation Est un temps très important Car on verra Qu'au niveau émotionnel Les séances de simulation Voilà Touchent particulièrement Les participants Ça nous permet également De démystifier De faire connaître Les contraintes particulières Qu'on peut rencontrer Au sein des interventions Dans les VSAV On sait que C'est un peu étroit Dans les VSAV On ne sait pas toujours Quand on est un nouvel infirmier Sapeur-pompier Comment s'installer Où est-ce qu'on met son sac Comment on va communiquer Avec le chef d'agré Avec les équipiers secouristes Ça nous permet tout ça Ça va nous permettre D'observer donc Les capacités de l'apprenant A se positionner Et organiser son travail Surtout Permettre à l'apprenant D'évaluer ses propres compétences Et ses limites Afin de définir avec lui Les objectifs de formation à venir Et puis enfin Le SESAM Il permet également D'observer les actions Les interactions Et les réactions Des personnels de santé Et des équipiers-pompiers Face à de multiples situations On va reprendre des situations Dans lesquelles Ils vont pouvoir se retrouver Plus tard sur intervention En général L'équipe de formation Les scénarios Qu'on va mettre en place C'est des situations Qu'on a vécues nous-mêmes En intervention Le débriefing Quel est votre premier sentiment Quand vous sortez du véhicule Il peut y avoir Entre ce que le stagiaire a fait Et les objectifs Qu'ils ont mal fait Qu'ils ont mal travaillé Qu'ils ont mal travaillé On va leur faire Ça sera une autocritique On va leur faire amener À eux Comment ils se sont sentis Qu'est-ce qui n'a pas été Pourquoi ça n'a pas été Et la prochaine fois Qu'est-ce qu'ils peuvent Peut-être mettre en place Pour que ça se passe mieux Qu'est-ce qu'ils ont appris Des capacités techniques Et non techniques Voilà 2-3 exemples De questions qu'on peut poser Lors des débriefings Et puis la séance de débriefing Elle se termine Par une remise de documents S'il y a besoin Avec des recommandations scientifiques Si on a abordé Certains sujets L'évaluation de la séance Et le remerciement Des participants Bien sûr Alors un petit topo rapide Sur les formations Qu'on a pu effectuer En 2014 Au SDIS de Saône-et-Loire Donc une dizaine de formations Pour le service de santé Au sein du SDIS Pour nos ISP et MSP Un agrément DPC Depuis fin 2014 La participation A la formation initiale La formation adaptée A l'emploi Des infirmiers SMUR Du centre hospitalier de Mâcon Avec qui on travaille Vraiment en collaboration L'intégration dans la formation Des étudiants de 2ème année D'un IFSI de Chalon-sur-Saône Avec qui on a pu monter Des séances de formation Sur 3 jours Où les étudiants infirmiers Aient été en position de stagiaire Et participer à une manœuvre Avec les infirmiers De sapeurs-pompiers Et puis on a également Fait une formation Pour des médecins généralistes Dans une maison médicale de garde Donc dans ce cas là On ne les a pas fait travailler A l'intérieur du VSAV Parce que c'est pas leur quotidien Mais on a pu exporter Notre mannequin Avec les micros Les caméras Qu'on a mis à l'intérieur Du cabinet médical Et faire les formations Avec les médecins généralistes Du cabinet Pour se retrouver Au plus près De leur quotidien Voilà quelques photos Du Sésame Voilà en sachant Que chaque photo Chaque support Qu'on a Ce sont des simulations De simulation Puisqu'on vous a dit Que la vidéo On suivait avec des caméras Rien n'est enregistré On suit en direct En fait Le scénario Mais on ne garde pas Les vidéos Voilà Merci de votre attention Je vous propose Qu'on enchaîne Tout de suite Sur l'outil Que va nous présenter La SNSM Et puis s'il y a des questions Sur ces deux outils Par la suite Vous pourrez les poser Avant qu'on passe A autre chose Merci de votre attention Merci de votre attention Merci de votre attention Mets-toi ma participation Je vais juste me mettre là Pour lancer Alors Tu commences par quoi ? Par la tient Bonjour, en avant de mon propos, une petite séquence vidéo qui va justement vous présenter le centre de simulation à la navigation que la SNSM a mis en place au niveau de son pôle national de formation qui est situé à Saint-Nazaire. Ce centre de simulation, il a 3 ans et demi. Je vous laisse juste regarder un petit peu la vidéo et je reviendrai sur l'outil en lui-même. Le centre de simulation est l'outil idéal pour former nos sauveteurs. A la fois, il nous permet de reproduire des situations en maîtrisant parfaitement l'environnement, que ce soit les conditions météo, de visibilité ou les conditions de mer. Il nous permet également de simuler des avaries ou de travailler en mode dégradé pour voir les réactions de l'équipage face à différents dangers qui peuvent se présenter. Oui, le 111, transmettez. Le 171, je l'ai déjà 11h59, 11h59. Oui, bien reçu. Mettez-vous en contact avec la 171 pour le... Alors, cette petite vidéo, c'était pour essayer de vous montrer un outil qui est assez visuel et... Donc, le centre de simulation de formation à la navigation, il est composé de plusieurs pièces, on va dire, des 2 passerelles qui représentent en fait nos embarcations. Alors, une 1re passerelle qui est réellement à l'échelle 1 de nos bateaux et une 2nde qui est simplifiée. Pardon, excusez-moi. Une salle de débriefing où on peut projeter les éléments de la simulation qu'on aura enregistrées ou les préparer en amont. La passerelle à l'échelle 1 qui représente une vedette qui fait à peu près 13 mètres et qui est... qui correspond à des vedettes 1re classe, des bateaux qui vont à une vingtaine de nœuds. Pardon. Une seconde passerelle qui est plus simplifiée où là, c'est 3 écrans plasma et où on retrouve les outils qui sont installés à bord de nos embarcations, à la fois pour mettre en oeuvre l'embarcation, mais à la fois des radars, des systèmes de communication. Un poste instructeur d'où on pilote le simulateur et où on peut à la fois interagir dans la simulation, c'est-à-dire qu'on peut avoir programmé une séquence de simulation préparée bien en amont de la séquence de formation, mais on peut également faire évoluer cette séquence selon le déroulé et ce que les sauveteurs qui sont en formation vont produire. On peut changer la météo instantanément, par exemple. Là, c'est une vue plus épurée des pièces. Alors, ce centre de simulation, il est destiné à la formation de nos sauveteurs embarqués, essentiellement pour 3 objectifs. Les former à la navigation, non pas qu'ils ne savent pas naviguer, nos sauveteurs embarqués, qui peuvent être professionnels de la mer, mais par contre, naviguer et organiser le bord tel que la SNSM le préconise. On n'a pas forcément les mêmes pratiques lorsqu'on va à la pêche, au commerce ou lorsqu'on fait du sauvetage en mer. Le 2e objectif, pardon, c'est de les former aux techniques spécifiques de recherche, recherche d'une embarcation perdue ou recherche d'un homme à la mer. Enfin, le centre de simulation, il nous permet également de travailler la coordination d'opérations complexes qui vont appliquer plusieurs vecteurs nautiques. sur la situation d'un bateau, d'un ferry, par exemple, en feu, évacuation. Le nombre de vecteurs de secours sur place va nécessiter, pour le CROSS, qui est l'opérateur qui va gérer l'opération de sauvetage à terre, d'avoir une personne sur place qui va coordonner les différents moyens nautiques parce qu'il a un visuel sur la zone que n'a pas le centre opérationnel qui est à terre. Ce centre de simulation, il nous a permis à la fois de travailler le développement et l'acquisition de compétences individuelles de nos sauveteurs, apprendre à utiliser un radar, apprendre à barrer une embarcation, mais également, et c'était un point essentiel pour nous, de travailler la coordination de notre équipage. de l'acquisition de compétences individuelles, mais également collectives. Le troisième intérêt qu'on a déterminé, c'est également qui permet de travailler la coordination entre nos équipages de la SNSM et le centre qui va gérer l'opération de sauvetage, le CROSS. C'est essentiellement sur de la communication, sur du compte rendu d'opération. Le centre de simulation, il est jeune chez nous, comme la direction de la formation. C'est-à-dire que trois ans et demi, cet outil-là, on a une vingtaine de sessions de formation qui ont bénéficié de ce centre de simulation, parce que parallèlement à cet équipement-là, l'ingénierie de formation des sauveteurs embarqués était en cours. Donc on construit à la fois l'ingénierie de formation, l'architecture de formation de nos sauveteurs embarqués, en même temps que la prise en main de l'outil, j'ai envie de dire. Les avantages qu'on y trouve dans l'utilisation du simulateur, c'est le premier point, la sécurité. Le fait de leur proposer la simulation nous permet de les mettre dans des situations, justement, et de les laisser aller au bout de la situation. C'est une chose qu'on ne pourrait pas faire et que vous comprendrez bien. Dans un environnement naturel, on n'ira pas laisser un équipage se mettre sur les cailloux. Mais par contre, en simulation, on peut aller jusque-là. Et justement, avec eux, derrière, en debriefing, ce qui a été bien présenté, leur permettre de voir que la stratégie qu'ils ont mis en place, elle n'a pas fonctionné, donc de travailler avec eux pour qu'ils trouvent eux-mêmes les éléments de réussite sur une prochaine mission. La capacité, je vous en parlais, on peut enregistrer à la fois le son et l'image de ce qui se passe dans les passerelles et le rejouer, leur montrer leur comportement, leur attitude, mais également rejouer avec eux la séquence qu'ils viennent de faire et donc de pouvoir reformuler, revoir avec eux les éléments perfectibles et améliorés. La segmentation des phases, c'est un petit peu lié à la sécurité. C'est que pour travailler certaines séquences de l'opération de sauvetage, si on devait le mettre en oeuvre avec des moyens réels, on peut avoir des temps de transfert en mer pour arriver sur la zone qui va nous permettre de jouer la séquence, qui sont très longs. Là, la simulation nous permet de les mettre à 20 000 au large de la côte en 2 secondes. Donc c'est aussi un gain de temps. Nos sauveteurs embarqués sont tous bénévoles, donc les séquences de formation, les temps de formation sont réduits au maximum par rapport à leur disponibilité. Donc il faut qu'on puisse, durant 3-4 jours, leur proposer des situations variées, riches, sans avoir cette contrainte de déplacement. La simulation nous permet aussi de faire varier les paramètres environnementaux qui sont dans l'activité de sauvetage en mer essentielle. C'est l'état de la mer, c'est le temps qui change, c'est l'absence de possibilité de communiquer parce que les outils tombent en panne, ça arrive. Donc on peut jouer toutes ces situations-là et influer directement ou en préparation sur les paramètres environnementaux. Ça nous permet également une certaine progressivité des situations que l'on peut adapter au public qui vient en formation. On peut avoir des groupes avec lesquelles on va devoir reprendre des éléments de base et au contraire, avec d'autres, aller beaucoup plus loin et la simulation nous permet de rapidement basculer. Néanmoins, la simulation ne fait pas tout et c'est pour ça que le petit film se terminait par l'image d'une vedette qui sort. Les séquences de formation au centre de simulation sont toujours accompagnées d'une mise en situation réelle. On forme des sauveteurs embarqués qui viennent par équipe de 12 à peu près et il y en aura 6 qui seront en simulation et 6 en embarcation réelle pour qu'il y ait une réintroduction rapide de ce qu'ils ont vu au centre de simulation dans l'environnement. Réel pour le coup. Les limites de la simulation c'est l'interaction entre ce qui se passe dans le bateau pour la conduite de la mission et ce qui se passe sur le pont. Le centre de simulation que je vous ai présenté là ne permet pas de travailler la récupération d'un homme à la mer. donc elle ne permet pas de travailler non plus l'interaction entre le patron qui est à l'intérieur de la cabine et les membres de son équipage qui sont en train de réaliser la récupération. Donc ça, ces petites limites là. Le temps de prise en main de l'outil aussi a été une contrainte qu'on avait peut-être sous-estimée au tout début des formations. C'est-à-dire que les apprenants qui arrivaient au centre de simulation ne bloquaient pas sur leur compétence à utiliser un radar mais bloquaient sur le radar qui est équipé dans le simulateur. Donc il a fallu que les formateurs revoient la façon dont se faisait la prise en main de cet outil. Enfin, la simulation pour qu'elle soit la plus pertinente elle demande un temps de préparation qui peut être très important en amont pour que justement le visuel soit enrichi d'une navigation, de bateaux, de paysages, d'une météo qui soit la plus réaliste possible. Et ça, c'est un gain. Enfin, ce n'est pas un gain justement, c'est une perte de temps qui peut parfois limiter l'utilisation. Voilà, je ne voulais pas faire trop long. C'est parfait. Alors merci à tous les trois d'abord pour la présentation de ces deux outils très différents donc avec un faux bateau d'une part et puis une fausse ambulance d'autre part. On l'a compris, vous l'avez présenté, je vais le résumer peut-être et puis vous me direz si je me trompe. Ces deux outils vous ont ouvert un champ de perspectives pédagogiques plus important en renforçant l'immersion et les capacités d'immersion dans des environnements que vous maîtrisiez. Alors, maîtrise de la météo, maîtrise de la pluie, de la grosseur des vagues ou maîtrise du rythme cardiaque ou de la capacité d'un patient à s'arrêter de respirer vraiment longtemps sur demande. Est-ce que d'abord, il y a des questions ou est-ce qu'on continue sur autre chose ? Eh bien, on va passer alors d'un outil très immersif à un outil qui, moi, me paraît, Pierre-Deville-Lutré, vous me direz si je me trompe, beaucoup moins immersif qui sont les apports de la formation ouverte à distance. Donc là, on n'est plus visiblement à l'intérieur de quelque chose. On semblerait être loin du formateur, peut-être même tout seul derrière son écran. Vous allez nous parler un petit peu de tout ça. Merci. Donc, les deux présentations, effectivement, qu'on vient de voir, ont mis l'accent sur la construction des compétences en situation concrète, en tout cas le plus proche possible de la réalité. Mais la construction des compétences ne peut pas se faire si auparavant, il n'y a pas eu une intégration d'un certain nombre de ressources. Le professeur Amirati, tout à l'heure, nous disait que la compétence était l'aptitude à mobiliser en situation des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Et ces ressources, quelque part, il faut bien les apporter à un moment donné. L'un des outils qui permet d'apporter ces savoirs, savoir-faire, savoir-être, ces ressources différentes et la formation ouverte accessible à distance. Avant d'aborder les avantages et les limites, un petit point de contexte, puisque dans les formations de sécurité civile, cette possibilité de faire de la FOAD, la formation ouverte accessible à distance, est apparue assez récemment. Le premier arrêté qui le mentionne, c'est l'arrêté de 2011 sur le PSC1, qui mentionne que l'unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouvertes, accessibles à distance, permettant de minorer la durée de formation en présentiel. Un bémol est précisé, c'est que ces outils ne peuvent pas se substituer à une phase de formation en présentiel, permettant la validation pratique des gestes élémentaires de ce cours. On a vu ce même texte apparaître dans d'autres unités d'enseignement de formation de sécurité civile. Alors, pardon pour les abréviations, c'est les unités d'enseignement de pédagogie appliquées à l'emploi de formateurs, de formateurs, de formateurs, de conception, encadrement d'une action de formation, les anciens instructeurs, de sauvetage et de surveillance aquatique, et tout récemment, des premiers secours en équipe. Avec toujours cette même mention que l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apport de connaissances. Il est bien naturel qu'ils ne remplacent pas la construction en situation concrète des compétences. Alors, c'est pas que en sécurité civile qu'on voit apparaître ces outils. Là, j'ai cité un exemple d'un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur les formations qui peuvent conduire à la délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle, master, qui également mentionnent l'usage du numérique qui peut permettre une pédagogie active, réactive, interactive entre étudiants et entre étudiants et équipes pédagogiques. Et ce faisant, on peut utiliser, lors de la formation, des outils qui permettent l'alternance d'activités pédagogiques en présentiel et à distance, ou alors complètement à distance, en fonction du public concerné. Donc cette évolution, on la voit dans le domaine des formations de sécurité civile, dans d'autres domaines. J'ai envie de dire, très largement, aujourd'hui, on voit apparaître ces outils. Alors, avant de voir un peu les conséquences pédagogiques que ça peut avoir, rapidement, quels sont les bénéfices et les limites qu'on peut essentiellement retirer de ces outils, tant pour l'apprenant que pour l'organisme de formation ? Alors, pour l'apprenant, c'est assez rapide de voir que la liberté, la souplesse offerte dans l'apprentissage en termes de temps, d'espace, de parcours de formation, de ressources disponibles est bien supérieur dans le cas des FOAD que dans le cas d'une formation uniquement présentielle où, finalement, l'enseignant, le formateur, voilà, émettre complètement de l'organisation de la formation. Donc cet avantage-là s'ajoute à l'individualisation de la formation puisque, grâce aux ressources que chaque apprenant va pouvoir trouver en ligne, grâce également aux personnes ressources qui vont être disponibles, on va avoir une relation de formation qui va pouvoir être quasiment individualisée. Certains textes parlent même de quasiment préceptora dans le cadre de la FOAD. Pour l'organisme, la démultiplication de la formation avec un temps présentiel plus court, c'était ce qui était cité dans les arrêtés que je vous ai montrés tout à l'heure, paraît un avantage pour l'organisme. Le PSC1 en 7 heures, la durée va être minorée grâce à l'outil FOAD. Et de ce fait, l'augmentation du public potentiel, et s'agissant du PSC1, c'est bien un objectif, en tout cas une volonté de santé publique que d'augmenter le nombre de personnes formées aux gestes élémentaires de secours. Des limites, quand même, c'est pour la FOAD, l'outil informatique, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue aptitude à utiliser cet outil informatique représente une certaine limite. Également, on voit que dans la formation à distance, les communications, aussi bien horizontales entre apprenants que verticales, entre apprenants et équipes pédagogiques, sont largement dégradées, et il va falloir essayer de mettre en oeuvre des solutions pour parer à cette dégradation. En tout cas, ça demandera plus d'efforts de la part de l'apprenant, et ça pourra se traduire même par des abandons de formations qui seront peut-être plus nombreux que dans le cas de formations présentielles. Difficulté organisationnelle, c'est entre les deux, c'est aussi bien une limite pour l'apprenant que pour l'organisme, pour convertir la partie FOAD en validation, en tout cas en construction et validation concrète des compétences. Passer le cap de la FOAD pour s'inscrire à la suite de la formation en présentiel, on constate qu'il y a un gap, un fossé entre les deux que certains n'arrivent pas à franchir. S'imaginer que la formation à distance va permettre de réduire les coûts de formation semble un peu rapide comme raccourci, puisque le travail de formation, de conception d'une formation à distance de qualité est très important. On évoque souvent le ratio de 200 heures de conception pour une heure de formation à distance qualitative, ce qui, évidemment, engendre des coûts extrêmement importants. Également, gestion suivie des apprenants de la part de l'organisme. Quand on inscrit des apprenants sur une formation à distance, où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours, est-ce qu'ils progressent, est-ce qu'ils n'avancent pas, ça demande du travail de suivi pour les tuteurs ou l'équipe pédagogique. Un dernier point sur lequel je voulais m'attarder, c'était la conduite de changement pour les formateurs, et essentiellement pour les formateurs de premiers secours en sécurité civile. On a déjà commencé à leur parler de la FOAD à la protection civile. Un outil à distance a été initié et sera prochainement finalisé. Mais on a déjà commencé à préparer nos formateurs en leur disant « Peut-être que vous allez prochainement avoir en formation des gens qui auront suivi une partie de la formation en ligne. » Et donc finalement, vous ne les verrez plus pour la totalité de la formation. Les apprenants vont être face à vous pour réaliser les ateliers d'apprentissage pratiques, pour les mises en situation. Et nos formateurs réagissent souvent de manière un peu... Ils sont un peu réfractaires à ça, en se disant « Finalement, on n'est plus formateur, on va devenir contrôleur des travaux finis. » Alors qu'accompagner cette conduite de changement, ça passe aussi par la compréhension et la perception du fait que le formateur, lorsqu'il réalise une évaluation formative, il est au cœur de son métier de formateur. L'évaluation formative, c'est le message qu'on tente de leur faire passer. C'est vraiment que ça sert à former et qu'ils sont vraiment, lorsqu'ils réalisent l'évaluation formative d'un atelier d'apprentissage du geste ou d'un cas concret, ils sont au cœur de leur métier. Et je pense que les deux outils qu'on a vus précédemment l'illustrent bien. Néanmoins, cette conduite de changement ne va pas de soi pour nos formateurs. D'un point de vue pédagogique, on glisse petit à petit entre une conception d'un enseignement linéaire dont le formateur, finalement, est le seul maître, séquentiel, planifié, avec un rythme identique pour tout le monde, avec des plannings imposés par l'enseignant, 8h30, 17h, avec une pause d'un quart d'heure. On glisse de cette conception vers une conception beaucoup plus personnelle qui valorise des processus d'apprentissage personnalisés et donc plus ouverte et qui développe l'autonomie. Le côté participatif, j'insiste encore là-dessus, c'est pour essayer de pallier la dégradation des communications horizontales et verticales. Le côté participatif, la construction commune des compétences, les échanges, les interactions qu'ils peuvent avoir doivent être absolument maintenues dans le cadre des formations à distance. Et en cherchant un peu sur Internet, j'ai trouvé l'apparition de ce terme, le terme de connectivisme. Alors en pédagogie, on parlait d'approche par compétence, de constructivisme. Et ce terme de connectivisme met bien en lumière le fait que, finalement, l'apprentissage va de plus en plus être vu comme un processus de création, de connexion entre des ressources. Et la notion d'approche par compétence, on a des ressources. Encore faut-il savoir les utiliser, les mobiliser en situation. Et pour ça, avoir créé des connexions plus ou moins fortes en fonction de la pertinence de ces ressources. Mais la connexion entre ces différentes ressources, c'est le développement de réseaux, qui traduit aussi une perpétuelle évolution de ces ressources. traduit bien l'apport de l'AFOAD en termes pédagogiques. Et quelques exemples qu'on peut voir dans les formations ouvertes accessibles à l'existence sont les blogs, les flux de données, les wikis, donc les encyclopédies en ligne collaboratives, les réseaux sociaux, qui se développent également beaucoup, Internet. Finalement, des outils qui favorisent l'analyse, la sélection des informations pertinentes, donc l'autonomie, quelque part l'auto-évaluation. Et donc ça, ce sont des termes qui, en termes de construction de compétences, nous semblent importants. Finalement, ces outils rejoignent quelque part la construction de compétences. Quel est l'avenir ? Et ce sera la dernière diapositive avant la conclusion. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler des MOOC, les Massive Online Open Course, pardon pour l'accent, les cours en ligne, les ouverts à tous, et ouverts massivement à tous. Alors, c'est quelques exemples de MOOC francophones. Il y a essentiellement trois plateformes qui rassemblent des MOOC francophones et qui se développent de manière exponentielle depuis un an, un an et demi, dont la première, celle qui est en haut à droite, qui est réalisée en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, justement, et qui vous présente en fait un certain nombre de cours en ligne qui sont accessibles gratuitement, ouverts à tous, qui peuvent rassembler plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'apprenants. C'est gratuit. L'inscription est très simple, en quelques clics. C'est des cours qui sont qualitatifs puisque un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur a contribué à leur conception. Et le petit slogan qui est en bas, des cours clairs et passionnants pour apprendre le métier que vous voulez faire. Est-ce que c'est l'avenir ? Je ne sais pas. Il y a certains auteurs qui parlent déjà d'un effet un peu d'aubaine, d'un pic, et puis qui va se dégrader. Je ne vais pas me lancer dans des prédictions. Je voudrais conclure sur un texte, une réflexion d'un philosophe qui est aussi académicien, qui a écrit un article récemment en disant que transmettre le savoir, le voilà partout sur la toile, disponible, objectivé. Le transmettre à tous, désormais, tout le savoir est accessible à tous. Comment le transmettre ? Voilà, c'est fait. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il continue en disant cette tête vient de muter encore une fois parce qu'en fait, il disait au moment de l'invention de l'imprimerie, la façon dont la mémoire fonctionne a complètement été révolutionnée. Et avec l'arrivée des technologies numériques, c'est une véritable révolution. Et il dit cette tête vient de muter encore une fois, la pédagogie change totalement avec les nouvelles technologies. Tout est à refaire, tout reste à réinventer. C'est Michel Serres en 2011. Merci beaucoup, M. De Villoutray. Docteur Pateau. On a parlé d'outils, on a parlé de très jolis outils, alors que ce soit des outils en forme de cabine de bateau, en forme d'ambulance, ou comme M. De Villoutray vient de nous le présenter, un accès à l'information, à la formation, ou à l'information qui se fait différemment avec des concepts intéressants de mutation de la pédagogie. Le formateur, il est où, là ? Le formateur, il doit réapprendre à apprendre, alors ? Parce que, visiblement, et ça a été dit, moi, j'ai entendu des choses très intéressantes. J'ai entendu, Pierre De Villoutray le souligner, l'inquiétude de certains formateurs qui se disent pouvoir devenir contrôleurs des travaux finis. Alors, comme le dit Pierre De Villoutray, d'ailleurs, c'est aussi de la formation, c'est aussi de la pédagogie que de faire des évaluations formatives. J'ai entendu plaisir d'apprendre dans l'utilisation du sésame. Moi, mes professeurs, alors, j'ai passé un vieux diplôme de sourisme, puis j'ai appris des maths, j'ai appris de la poésie. Mes formateurs n'ont pas vraiment développé le plaisir d'apprendre. Enfin, ça ne s'est pas vraiment senti, en tous les cas. Ce n'était pas visiblement ça qui les drivait. mais ça change ? Ça change comment ? Est-ce que ça change ? Alors oui, je crois que la clé est là. C'est que ça va changer le formateur. Je m'entends. Je pense que vous m'entendez. Ça va vraiment changer la posture du formateur parce qu'on a entendu beaucoup de choses depuis tout à l'heure, depuis le professeur Amirati. Et tout tourne autour de cette définition de la compétence. Qu'est-ce que la compétence ? On l'a bien compris, la compétence, ce n'est pas du savoir. C'est loin d'être du savoir. C'est loin d'être du savoir-faire. C'est loin d'être du savoir-être. C'est vraiment utiliser cet ensemble-là. Et je rajouterais même quelque chose de primordial. Excuse-moi, ça sera peut-être plus facile pour ceux du fond. Je rajouterais même quelque chose de primordial qui est aussi, et le professeur Amirati en avait parlé, la capacité de gérer son émotion. Elle en avait parlé. Et je crois que ça aussi, ça rentre peu dans ce qu'on a entendu. On l'a un petit peu entendu tout à l'heure avec le SESAM. Il y a aussi cette capacité-là. Alors comment nos formateurs vont pouvoir gérer cela ? Je crois que c'est changer de façon de voir la formation. On est plus sur la formation où je transmets mon savoir. Monsieur De Villoutret nous l'a signalé. Le savoir, il est accessible à tous. Il est accessible partout. Il est accessible comme on veut. Il est en libre-service maintenant. Le formateur ne va plus transmettre son savoir. D'ailleurs, peut-on transmettre son savoir ? Est-ce que je peux vous transmettre mon savoir de médecin quand vous allez faire quelque chose quelque part ? Non. Le savoir, il se construit par soi-même et je crois que nos intervenants l'ont déjà bien signalé. Tout, je dirais, l'objectif du formateur de demain, ce sera plutôt de savoir comment est-ce que je vais permettre à l'autre de combiner ce qu'il sait, de combiner ces ressources et c'est ce qu'on voit dans les simulateurs et les grands précurseurs ont été tous ceux qui avaient besoin de sécurité. La SNSM nous l'a rappelé et on ne va pas se mettre en danger pour former. Rappelons-nous, les grands précurseurs, c'était l'EDF, c'était les centrales nucléaires. On ne voulait pas planter une centrale nucléaire. Les grands précurseurs, c'était l'aviation civile. On ne pouvait pas planter un Boeing. Donc, on a fait des simulateurs pour justement permettre de pousser les autres à l'erreur et de voir pourquoi on était allé à l'erreur. Or, aller voir pourquoi on était à l'erreur, c'est de savoir comment on n'a pas pu, finalement, combiner les ressources qu'on nous avait données. Comment est-ce que, alors qu'on a appris plein de choses, parce que les pilotes de l'île, parce que les gens ont plein de connaissances, comment est-ce qu'à un moment donné, effectivement, la compétence n'était pas là pour pouvoir permettre de résoudre le problème en situation professionnelle, comme nous l'a précisé madame Amirati tout à l'heure. Donc, toute cette approche par les compétences, toute cette pédagogie nouvelle qu'on propose, repose là-dessus. C'est comme moi, formateur, je ne vais pas transmettre mon savoir, mais je vais permettre à l'autre de combiner toutes ces ressources, de combiner son savoir, de combiner son émotion même, puisqu'en certaines situations, c'est compliqué. Parler devant cette salle génère de l'émotion qui n'est pas forcément facile à gérer à ce moment-là. Donc, comment est-ce que je peux amener, par exemple, un autre orateur à ma place à parler face de vous avec le stress qu'il peut y avoir ? Eh bien, c'est ça. C'est ça, le formateur de demain. Ce n'est plus suivre un scénario pédagogique où en 10 minutes, je dois accéder à... Il doit savoir faire le geste et il faut qu'il le fasse sur le terrain. Ce n'est pas transmettre mon savoir les 30 000 pages. Et vous preniez l'exemple des mathématiques tout à l'heure, je trouve qu'il est particulièrement passionnant parce qu'on a tous appris des théorèmes. On a tous appris tout un tas de choses. Et quand on était devant notre problème de maths, bon sang, tous ces théorèmes qu'on connaissait par terre, comment arrivions-nous à les combiner ? On ne savait pas faire. On ne savait pas faire pour beaucoup. Certains savaient faire très spontanément parce qu'ils avaient réussi à combiner ça. Donc tout le boulot du futur formateur va être justement là. Sur cette approche par les compétences, tout notre travail va être de faire passer nos formateurs et vous l'avez bien dit, c'est un gros frein, je pense, mais partout, chez nous c'est pareil, c'est un gros frein. Donc de les faire passer à je transmets, à je permets à l'autre de faire. Le simulateur est là pour ça. Le moment du débriefing, excuse-moi, je te cache, mais le moment du débriefing est fondamental pour ça. C'est débriefer, analyser, permettre à l'autre de comprendre pour travailler sur ce point de blocage. Et du coup, on comprend mieux qu'effectivement, nous allons aller vers une individualisation de la formation puisque ce qui me gêne, moi, n'est pas ce qui vous gêne, vous, ou ce qui gêne le collègue. Et donc, le formateur va devoir trouver là où ça bloque et le formateur va devoir permettre à l'autre de passer ce blocage. C'est ça l'approche par les compétences et c'est ça la pédagogie de demain, notre évolution entre le 19e où un prof, une salle, vous prenez le savoir, vous le recrachez, après vous en faites ce que vous voulez le savoir est accessible à tous. Maintenant, voyons voir ce qu'on en fait sur le terrain. Très bien, merci beaucoup. On va enchaîner. Alors, sauf s'il y a des questions. Très bien. On était en train de parler de changement. On va continuer à parler de changement. Je vais remercier les intervenants qui quittent cette table ronde. Donc, la SNSM est plus 1071. Merci beaucoup. Je vais accueillir le commandant Fabien Testa qui est là-bas au fond et puis Christophe Talmet de la Croix-Rouge française et on va parler de la réforme. Alors, je vais changer un peu le titre de la table ronde mais le contenu va rester le même. On va parler de cette réforme de la filière de formateurs. On va aborder la question du désengagement de l'Etat mais je crois que cette question va se résoudre assez rapidement et puis surtout on va regarder ce que ça implique tous ces changements dans les différentes organisations que nous connaissons bien alors que ce soit l'ESDIS, la Croix-Rouge, la Fédération nationale de protection civile, on parlera peut-être un petit peu, on parlera de la SNSM également, pardon, et puis d'autres organisations. Voilà. Celles et ceux qui restent dans la salle vont devoir repointer leur badge mais je crois que l'hôtesse en rouge, voilà, elle est là, se balade partout avec son pointeur de badge et on se retrouve dans quelques minutes. Secours Expo Expo